Bonjour, bienvenue au centre de recherche clinique du Gérontopole du CHU de Toulouse, où on accueille entre autres les participants de l'étude INSPIRE. Venez avec moi, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans notre région, à Toulouse, une pépite, si on veut, qui est le Gérontopole, qui a été le premier Gérontopole de France, avec Bruno Velas, qui est un des leaders mondiaux de cette thématique, et qui nous offre la possibilité de travailler dans notre région sur le vieillissement et surtout sur la façon d'éviter, ou si on n'évite pas, de retarder au maximum le passage à la dépendance. Il y a deux points essentiels qui sont les deux grands pivots d'INSSPIRE. D'une part, vieillir en santé pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc nous allons implémenter en Occitanie le programme ICOPE, de soins intégrés pour les seniors, visant à maintenir nos fonctions. Le deuxième élément, c'est le domaine des gérosciences. Quel âge avons-nous vraiment ? Et on a longtemps confondu le vieillissement avec le temps qui passe. Quelqu'un qui a 50 ans a passé sur Terre 50 ans. Mais ça ne veut pas dire quel est son processus biologique de vieillissement. Et c'est ce processus biologique de vieillissement qui va être à l'origine des pathologies liées à l'avance en âge. Et donc c'est très important de pouvoir le mesurer. Si on attaque une maladie à la fois, on n'arrive à rien. Ce qu'il faut faire, c'est attaquer ce qui est à la base de toutes ces maladies. Et c'est le vieillissement. INSPIRE, c'est vieillir en bonne santé. Donc c'est pour nous, en termes de santé, rentrer dans le champ de la prévention. Nos professionnels de santé sont très motivés aussi avec les outils de télésanté pour participer à toutes les actions de ce très beau et très grand programme qui fait revoir la santé de façon complètement différente. Sous-titrage Société Radio-Canada